La filière oléicole française La filière oléicole française, c'est une petite filière, puisque aujourd'hui on produit 5% de la consommation d'huile d'olive en France. On consomme à peu près 110 000 tonnes d'huile d'olive et on produit 5 000 tonnes d'huile d'olive. Dans ces 5 000 tonnes d'huile d'olive, les appellations d'origine protégées, qui recouvrent à peu près la totalité du territoire français, représentent 50% de l'huile d'olive mise en marché. Donc les appellations d'origine ont un poids important et nous permettent d'identifier les huiles d'olive de France en huile d'olive de Provence, en huile d'olive de Nyonce, en huile d'olive de la Vallée des Beaux. Et donc c'est important pour que le consommateur se retrouve et découvre qu'il y a aussi des huiles d'olive françaises et qu'il n'y a pas que des huiles d'olive espagnoles ou italiennes. Pour une raison très simple, quand vous avez un produit qui, en Andalousie, vous revient autour de 2 euros le litre, voire un peu moins, et qu'en France, on est entre 10 et 15 euros le litre, c'est de l'huile d'olive. Comment expliquer à un consommateur qu'il va acheter de l'huile d'olive, donc au sens strict du terme, vierge extra, 5, 6 fois plus cher que celle qu'il a dans une marque nationale ? Et je n'emploierai même pas la notion de dire qu'elle est meilleure, parce que la notion de meilleure n'existe pas. Mais ce que l'on a fait à travers, et c'est pour ça que la filière au litre, et c'est pour ça que la filière au litre française a choisi l'identification et les huiles d'olive, des huiles d'olive par les AOP, c'est de dire aux consommateurs, vous allez acheter une huile d'olive de Nyonce, elle va vous coûter 5 fois plus cher, elle a un goût spécifique, elle a une identité particulière, et donc votre rôle, c'est de découvrir cette identité particulière à travers l'appellation. Donc voilà pourquoi la filière française a fait ce choix. Il y a 20 ans, le consommateur ne savait pas ce qu'était une IGP, une indication géographique protégée. Donc pourquoi ? Parce que c'était assez confidentiel, il y avait quelques IGP, jambon de Bayonne, prune au d'Ajeun, et donc à l'époque, l'AOP était très connu, et l'AOC plutôt, puisqu'à l'époque on ne parlait pas encore d'AOP, on parlait d'AOC. Donc pour nous, il a été évident d'aller à l'AOC. Depuis, le viticole s'est emparé de l'IGP, puisque les 20 pays sont devenus indications géographiques protégées en 2009, et là, depuis, le consommateur sait ce que c'est une IGP, il a découvert ce signe. Et je vous dirais qu'aujourd'hui, je ne suis pas sûr qu'on ferait les mêmes choix, c'est-à-dire qu'on aurait fait des choix mixtes, certains en AOP, certains en IGP. Et pour finir sur la différence, il est clair que l'AOP est un signe qui garantit, souvent je dis que l'AOP garantit le terroir, l'IGP garantit le territoire. L'AOP, il va garantir un cahier des charges très complexe, très complet, qui va donner donc un ensemble d'éléments sur les variétés, les savoir-faire, etc. L'IGP, pour moi, c'est un espace de liberté où je garantis que ça vient de ce territoire, mais par exemple, je peux avoir des variétés moins enfermées, je peux avoir des savoir-faire moins imposées. Ce n'est pas forcément que c'est mieux ou moins bien, c'est que je peux m'exprimer différemment dans l'IGP que dans l'AOP. Pour l'instant, la filière oléicole française n'a pas fait ce choix, mais je ne suis pas sûr qu'elle ne le fera pas. La filière oléicole italienne est en train de faire le choix de l'IGP sur plusieurs régions depuis cette année 2017.